La lame de cette épée devait être très tranchante, ça donne froid dans le dos. Ça doit être très coupant. Oui, cette arme a fait l'objet d'un très beau travail et il y a des marques autour du trou. Oui, on voit bien le filigrane, le fil de métal qui entoure la poignée. La fusée est là. C'est par là qu'on a attrapé l'épée, non ? On peut l'imaginer. D'un coup, on voit surgir la lame d'acier. En ces temps troublés, il fallait se défendre. Une lame pouvait vous sauver la vie et prendre celle de vos ennemis. Ces ossements vieux de 1300 ans en sont la preuve. On ignore au cours de quelle bataille ce jeune homme est mort. Mais on sait qu'il a été littéralement taillé en pièces. Il a été victime de toute une série de blessures venant de plusieurs directions. Au sommet du crâne, on constate une blessure infligée par une épée ou une hache. Une partie de l'os a sauté mettant à nu cette zone spongieuse. Mais la lame n'a pas traversé jusqu'au cerveau. On a une fracture à la mâchoire inférieure. Elle est sans doute due à un coup porté par un instrument contendant. Il y a trois fractures à l'arrière du crâne. Une ici, là et là. Cette vertèbre est fracturée. C'est la première cervicale. On voit aussi que la lame a transpercé la moelle épinière. Cet homme a subi au total 33 blessures au moment de sa mort.